Alors Rudy, vous êtes apparemment le plus vieux beginner sur Milan-Saint-Rémo. Racontez-nous un peu cette histoire, pourquoi vous n'êtes jamais venu ? J'espère que c'est du jour, pas de l'histoire de la course quand même. Ça je ne sais pas, mais au moins du jour. Bah oui c'est vrai que les dernières années j'ai eu à chaque fois un petit souci juste avant la course et ça s'est enchaîné quatre ans de suite où je n'ai pas pu faire. Donc là je suis vraiment heureux de découvrir cette course. C'est une course historique que j'ai toujours regardé à la télé petit avec mon frère, mon père. Voilà, on ne loupait jamais ce samedi-là de la saison. Donc ça a été beaucoup d'émotion dans le final. Et pourquoi c'est si particulier ? C'est une course où on sait que c'est très nerveux. Il y a beaucoup de placements, les bosses passent à une vitesse folle. Ouais, c'est une course qui a carrément changé de parcours. Il y a toujours eu cet enchaînement-là, Chypress Apoggio. Et c'est une course très ouverte. Sprinter, puncher, on ne sait jamais qui peut gagner. Et c'est ce qui fait tout le charme de cette course. Et on peut être le plus fort et perdre sans Raymond. Qu'est-ce que les autres vous ont dit justement sur aujourd'hui ? Ouais, on a essayé de bien résumer le final. Après, je le connais de la télé. C'est vrai que l'intérieur, le placement est vraiment important. C'est vrai que pour une découverte, j'ai peut-être moins de repères qu'un Arnaud par exemple. Mais je vais essayer de m'appuyer sur eux et faire le bon travail dans le final. Arnaud est en très bonne forme. Donc voilà, on va essayer d'articuler autour de lui. Merci Oli. Bonne chance encore. Merci. Malé. C'est passé.